Peut-on réussir en japonais sans vivre au Japon ? Alors la question m'a souvent été posée, que ce soit d'ailleurs par les étudiants ou par des collègues enseignants, parce qu'en fait j'ai eu deux enseignants par exemple, deux collègues, qui se demandaient s'il ne fallait pas que les étudiants aillent obligatoirement au Japon pour réussir à devenir courants en japonais. Parce que tu vois, il y avait la très grande majorité des élèves qui en trois ans de japonais n'entendiaient même pas le niveau N4 du JLPT, qui équivaut au niveau vraiment, disons, radez pas crête, disons qu'en six mois, six, huit mois de japonais un petit peu assidus, en général on y arrive au JLPT N4, qui est environ le niveau A2 sur l'évaluation européenne, qui équivaut en fait au deuxième niveau, c'est-à-dire au niveau où on commence à pouvoir demander son chemin par exemple, ou à faire des conversations très basiques. Et ils se disaient tous, oui, alors il faudrait que les élèves fassent un an ou deux au Japon pour pouvoir devenir bien meilleurs. Et en fait, l'immersion au Japon, c'est pas forcément la clé, surtout si t'as un mauvais niveau quand tu viens au Japon. Parce que d'ailleurs, c'est d'ailleurs l'un des mystères pour beaucoup de gens, c'est que tu vas avoir la plupart des étrangers qui vivent au Japon, qui ne parlent pas japonais, qui ont un niveau vraiment très 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 basique. Et en fait, la particularité de beaucoup d'étrangers au Japon, c'est qu'ils vont rester dans leur bulle étrangère. Par exemple, si on prend l'exemple d'un français qui vient au Japon alors qu'il ne parle pas la langue, par exemple on va prendre un français qui vient pour le visa vacances travail, avec le visa vacances travail, donc il va prendre une chambre dans une guest house, tu sais, les maisons partagées où t'as une chambre et puis t'as, au rez-de-chaussée, tu vas avoir un coin commun où tu vas pouvoir partager avec les gens, etc. Et donc il va se faire des amis français ou alors anglophones s'il parle l'anglais. Il va sortir avec ses amis anglophones ou français ou francophones dans des endroits où les gens parlent français ou anglais. Donc ses amis japonais vont également parler anglais puisqu'ils vont vouloir s'entraîner dans la langue qu'ils apprennent, etc. Et en fait, il va rester dans une bulle complètement étrangère, anglophone ou francophone, et son japonais va rester radépa crête. Il va rester niveau N5, voire moins. Et donc en fait, l'immersion, en tout cas l'immersion dans le pays, c'est pas forcément la clé, surtout si t'as un mauvais niveau en japonais de base. Et d'ailleurs, tu peux refaire une bulle japonaise, ou plutôt créer une bulle japonaise chez toi en France avant de venir au Japon. C'est d'ailleurs ce que je conseille. C'est-à-dire mettre la radio en japonais, mettre son téléphone en japonais, mettre son ordinateur en japonais, regarder la télévision en japonais. Bon, de France, regarder la télévision en japonais, ça coûte un peu cher. Moi, quand j'étais pion au lycée, tu sais, quand j'étais surveillant, je mettais la télévision en japonais dans le bureau, où quand il n'y avait pas les supérieurs qui étaient là, quand il n'y avait pas les CPE qui étaient là, je mettais ça le matin. Il y a les étudiants qui venaient, qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fais ? Et bien en fait, je regardais la télévision en japonais. Mais ça coûte environ, en ce moment, une trentaine d'euros, je crois, ça a augmenté. Je te mettrais le lien dans la description de la boîte qui fait ça. En fait, t'as un abonnement, et tu peux regarder la télévision japonaise comme tu regardes YouTube, sauf que c'est les chaînes japonaises en direct. Et ce qui peut être pas mal, pour se faire l'oreille, justement, toi, tu regardes les dernières émissions, les derniers animés en japonais, et souvent, dans la télévision japonaise, t'avais aussi les sous-titres en japonais, ce que moi, j'aimais bien, donc je pouvais lire en même temps que d'écouter. Enfin, tout ça pour dire que t'as toujours des moyens de créer, en fait, de faire ce que font les étrangers au Japon, c'est-à-dire être dans une bulle étrangère, et de le faire en France. Et je te conseille vraiment de faire ça, même si après tu pars au Japon un an ou deux, tu vois, une fois que t'es à un bon niveau en japonais, une fois que t'as le niveau, souvent je dis le niveau N3, c'est-à-dire le niveau débrouillard. D'ailleurs, t'es courant en japonais, tu peux à peu près t'exprimer en japonais, même si tu fais beaucoup de fautes, et que tu connais pas la moitié des mots, tu vois, de vocabulaire, c'est pas grave. Et d'ailleurs, si tu viens au Japon avec ce petit niveau-là, tu vas progresser beaucoup plus rapidement, puisqu'en fait, tu vas pouvoir converser directement avec des japonais, tu vas pouvoir essayer de lire tous les textes difficiles que tu vas avoir au jour le jour, puisque tu vas avoir toutes les bases pour parler japonais. Et donc, à la question, est-ce qu'on peut réussir en japonais sans aller au Japon, ou en tout cas sans y vivre, la réponse est oui. Surtout, à l'ère d'internet, tu vois, en 2016, il n'y a rien de plus simple. Au lieu de regarder tes vidéos en français sur YouTube, après la vidéo là, ici, là, tu peux regarder des vidéos en japonais, tu peux également aller regarder des animés, des films en japonais, sous-titré français d'ailleurs ou pas, au début, c'est mieux de sous-titrer français, après, c'est mieux de ne pas utiliser les sous-titres ou d'utiliser les sous-titres en japonais. Je ferai des vidéos d'ailleurs pour où trouver des sous-titres en japonais sur des films, des séries, etc. Et d'ailleurs, tu peux également, comment dire, tout mettre en japonais chez toi. C'est-à-dire que tu peux mettre des post-it sur, par exemple, ton pot de confiture pour marquer « Jamu » en katakana, par exemple, tu vois, etc. C'est-à-dire que tu peux te créer ta propre bulle et ce qui est l'essentiel, je pense, pour arriver à un petit niveau en japonais. Et d'ailleurs, plus que l'immersion, en fait, ça va être l'utilité du japonais qui va faire que tu vas ne pas l'oublier et que tu vas progresser rapidement. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément l'immersion qui va t'apporter le japonais, c'est plutôt le japonais qui va t'apporter l'immersion. C'est-à-dire que c'est parce que tu vas avoir besoin du japonais au quotidien que ton cerveau va le marquer, tu vois, au fer rouge et qu'il ne va pas oublier ce que tu vas faire en japonais. Et donc, si tu mets le japonais comme une partie de ton quotidien, une partie de ta vie, en fait, une fois qu'il devient une partie de ta vie, c'est beaucoup plus simple pour en faire déjà au jour le jour mais aussi pour l'intégrer et pour ne pas oublier ce que tu apprends au jour le jour. J'avais un collègue prof de chinois qui disait dans ses cours que tu avais 60% de pratiques. Les pratiques, c'est-à-dire écoute, parler avec des japonais, etc. Enfin, parler avec des étrangers, mais c'était plutôt les chinois, mais parler avec des étrangers, parler avec des gens qui parlent la langue que tu veux apprendre écouter, voir, mais manger d'ailleurs, manger japonais, etc. Bref, faire des choses dans la langue que tu apprends, que tu avais 20% seulement d'études vraiment précises, c'est-à-dire que tu es avec ton stylo et tu es là en train d'apprendre activement et que tu avais aussi 20% à faire pour rechercher des nouvelles méthodes d'apprentissage, tu vois, pour apprendre à apprendre, en fait. Et souvent, il expliquait ça dans les élus, aux étudiants dès le début et ces résultats sont vraiment assez impressionnants. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui arrivaient à avoir le HSK 4 en une année. Le HSK 4, tu vois, c'est l'équivalent du JLPT N3, disons, en chinois. Et donc, je te conseille vraiment de faire ça. C'est-à-dire que de faire même 20 minutes par jour, c'est très bien. 20 minutes par jour, deux d'études pures et le reste, tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques. Alors, je ferai une vidéo d'ailleurs pour trouver des correspondants japonais très facilement. Je pense que je la ferai la semaine prochaine ou sous le week-end. Il y a un site formidable pour ça. Et je te ferai même des phrases d'exemple, tu vois, pour récupérer une dizaine de correspondants en même pas une semaine. Tu auras juste à mettre une annonce en fait sur un site avec des phrases clés et tu auras une dizaine de correspondants ou correspondantes d'ailleurs parce qu'il y a plus de filles souvent que de gars mais il y a plus en plus de gars qui s'intéressent aux français et à la France donc c'est à prendre, c'est vraiment à faire et en plus, tu as vraiment beaucoup de japonais au quotidien qui se font chier en fait, qui ne font que du boulot ou alors, justement, ils n'ont pas de boulot pour certaines filles, ils n'ont pas de boulot et ils sont chez elles à faire le ménage donc voilà, c'est pas c'est pas le quotidien le plus marrant à chaque fois tout ça pour dire que on peut réussir en japonais sans être au Japon et même plus si on vient au Japon sans connaître la langue ce sera beaucoup plus difficile de l'apprendre à partir de rien au Japon plutôt que d'apprendre les bases en France et après d'arriver au Japon pour apprendre le japonais ça va être beaucoup plus facile pour réussir à avoir un niveau avancé rapidement c'est à dire apprendre les bases en France puis au Japon se perfectionner voilà se perfectionner en japonais c'est ça moi je te laisse là-dessus aujourd'hui demain on verra les 5 katakana suivants je sais plus où on en est je crois qu'on en est au tachitsuteto donc on va passer au suivant bientôt fini les katakana et après les katakana on passera au kanji et je te ferai pas mal de cours sur les astuces tout ce qu'il faut savoir pour bien les apprendre et surtout pour ne pas les oublier au fur et à mesure qu'on les apprend puisque au final l'objectif ça va être d'apprendre les 2000 caractères 2000 caractères qu'on peut apprendre en environ 2 ans disons 2 ans pour bien les savoir pour bien avoir le comment dire le feeling sur les lectures puisque en fait tu verras qu'il y a plusieurs lectures pour chaque caractère mais de toute façon on verra ça avec les kanji sur ce moi je te le dis à demain matash tane ciao ciao